bonsoir vous savez ça va bien d'accord nous sommes là en direct sur la chaîne de la nova divine qui appartient à terre manaya donc ma chaîne c'est dans le cadre de la musique traduit moderne que j'ai aujourd'hui sur ce plateau pour parler un peu de vous et de votre programme bien et dites nous tout votre nom à l'état civil c'est quoi ouais moi à l'état civil c'est Guamene Bwile Alain je suis de Biako sous-préfecture du Roi Rao d'accord et votre nom d'artiste voilà mon nom d'artiste c'est bien Bebe Kalou que tu me connais d'accord et comment est-ce que vous arrivez à la musique c'était en quelle année si on vous demandait un peu d'expliquer et comment est-ce que vous avez devenu la musique bon comment est-ce que vous avez devenu la musique bon comment est-ce que vous avez devenu la musique bon faut dire arriver à la musique c'est je peux dire à partir de là où j'ai fait sortie où on a fait sortir un premier premier album sinon que bien avant ça étant à l'école déjà je faisais déjà la bien soit si j'ai même été président de voyons club le lycée municipal de Oragayou qui était dirigé par le conseiller comment il s'appelle le conseiller Boga c'est moi qui l'avais pris comme le président c'est moi qui avais envoyé l'idée j'avais même déjà les percussions que mon village m'avait dans l'état à l'école donc j'apprenais à taper mes frères aujourd'hui qui ont créé le groupe Toyo Asabi Messi était l'un de ma il était aussi de mon groupe voilà mais c'est moi qui étais le chef du groupe donc j'ai perdu depuis l'école déjà j'avais déjà une notion de la musique et puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé donc quand j'ai ajouté l'école après mon bac il a décidé de chanter voilà c'est ainsi que je suis arrivé à Bigan le premier groupe qu'on a fondé c'était moi Boliciro Zepahi et puis l'un de nos frères qui a choisi de faire la maçonnerie qu'on appelle Eze Panacheux et ça c'était en fin de la nuit ça c'était en 2013 d'accord en 2013 parlez-nous de cette époque là oui en 2013 en ce moment il y a nos papas nos grands frères du Uniqueuse c'est lui qui nous avait envoyé à Bigan ici pour nos produits en ce moment on habitait le quartier Niagon au Karifu j'y attaque les quatre personnes que je viens à peine de citer et pendant ce temps il avait un maquis comme on appelle ça à la rue qu'on appelait Gozo Karifu voilà quand bien on connaît on avait déjà on n'avait pas de CD mais il avait déjà acheté des instruments pour nous donc on jouait là-bas chaque week-end avec le koum bébé on se croisait il invitait plusieurs artistes donc ça nous a encouragé parce que on n'avait pas de CD mais on arrivait déjà vous voyez ceux qui avaient déjà décédé ceux qui étaient des vacilles donc ça nous a encouragé après bon ça n'a pas été le cas on a proposé du faux c'est comme ça que nous sommes séparés mais pas pas nous n'avons pas fait par là pour nous séparer voilà c'est très bien séparé oui mais ça c'est bien séparé parce que c'est d'accord donc avec Bolli Siro et Zébahi c'était le premier groupe que vous avez ? oui en ce moment on nous appelait Zouglou Goz en ce moment ça cartonne et il faut dire que quand on parle des deux uniquezes c'est bien celui qu'on connaît souvent Samba David oui 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 voilà donc il a beaucoup fait pour vous et il continue d'aider à enfin la jeunesse c'est ça et de Ourega de Chémi il a dit bonsoir à monsieur Dimitres à 10 samba David au passage pour les produits d'immersion pour tout ce qu'il fait pour ses jeunes frères pour cette voilà pour les chanteurs de notre religion voilà du goût bon vous finissez avec le premier groupe puis nous on ne vous a pas commis avec ce groupe dont vous parlez là on vous a commis avec un groupe qu'on appelait La Voix du Formage oui justement pourquoi vous ne nous avez pas connu au nom de ce groupe que je venais de dire Zouglou Goz oui parce que nous n'avons pas fait sortir un CD ni une maquette voilà franchement on était en train de se former pour faire sortir un album mais l'on m'a proposé Dieu à discuter voilà donc ça n'a pas été le cas c'est à partir de là que chacun est parti de son côté donc qui parle d'une qu'elle soit des aïe des aïe des aïe voilà après nous avons après nos séparations moi je suis allé avec le second qu'on appelait Zépanache nous sommes allés faire la maçonnerie voilà pendant des années après je suis parti il y a eu un camarade Burkinabé pendant que Zépanache ils étaient aussi là ils étaient allés là où ils pouvaient aller mais ils avaient été récupérés par un pasteur qui vient d'ici beaucoup voilà les gendarmes donc ils vivaient chez lui ils avaient essayé de la produit ils allaient chanter ils allaient chanter chrétien ça n'a pas aussi été le cas aujourd'hui mais il faut dire que le groupe Lavoie du Fromager oui c'est un groupe que je non seulement je suis je suis membre et puis j'ai beaucoup aimé voilà oui parlez-nous de cette rencontre là parce que vous étiez trois oui voilà comment est-ce que vous s'est formé comment est-ce que vous vous êtes rencontrés juste après mon retour du Burkina avec mon ami Souley qui a voulu que j'ai pas très voix à connaitre ses parents parce que je pensais déjà tout mais pas encore je vois ici depuis le retour de là-bas un juge j'étais quand je suis allé habiter au Toirouge j'ai décidé de ne plus faire la maçonnique et me concentrer sur la musique donc j'étais au Toirouge avec l'un de mon grand frère qu'on appelait Guille Landry qu'on appelle Guille Landry voilà donc j'étais un jour couché et puis mon téléphone a sonné et je vois l'écran bon je ne reconnais pas le numéro je demande c'est qui et la personne m'a dit c'est Piment à son âme mon grand frère qui est décédé il dit Piment Piment bon je me retrouvais pas il dit Piment de ses recours ton fils moi qui chante là il dit ah ah oui on dit quoi d'ailleurs il dit je suis à ton grand frère à la Cyporesse et c'est lui qui vient à peine de me donner ton numéro mais il y a longtemps il y a cherché je suis à Abidjan il dit tu n'habites que quand tu es il dit j'habite à OCI il dit ah ok moi je suis au Toirouge il dit mais fais un effort tu avais me voir la semaine il dit d'accord quand j'ai eu le temps je suis allé à OCI pour le voir il m'a conduit jusqu'au marché où il vendait de la viande ok donc j'ai passé toute la journée auprès de lui je vais rentrer à la maison il m'a dit non comme un bébé devait faire un truc au Carrefour Obama donc il fallait que la nuit on passait la pension il y avait une soirée oui 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 ils avaient organisé une soirée ils avaient organisé une soirée ils sont arrivés eux-mêmes ils habitaient le quartier donc c'est comme ça que j'ai été à l'écart donc c'est comme si je vais aller me chausser et puis il revient rapidement c'est comme ça je suis venu je suis allé à la maison puis je suis revenu et le soir on est parti ça a coïncidé qu'il y avait aussi le funerail vers le Carrefour J'attaque où les aïe étaient avec quelques jeunes de ses beaucoup moi j'avais déjà une maquette mais franchement il faisait zougou donc il y avait déjà une maquette donc quand on passait c'est ce qu'on jouait on est allé chez le koumbebe et on a joué un peu et puis on est revenu au funerail puis moi on m'a dit bon il y a le funerail mais il y a plein de jeunes de ses beaucoup on allait puis c'est au final on ne pouvait pas jouer pour le maquette zougou donc on a fait la capella et puis on a quitté là c'est comme ça qu'Aïde nous a dit bon mais pourquoi c'était pour qu'on ne peut pas jouer le zougou là c'était du tradu moderne ou bien à la vieille là ? bon ça c'était nous même nos conceptions c'était nous même qui voulons donc après avoir fait la capella Aïde nous a appelé on s'assit dans un maquis et puis on a commencé à boire après là on s'est séparés il nous a dit qu'il nous promet quelque chose ça fait passer des semaines un jour encore nous deux moi j'ai accompagné mon grand frère au marché où il partait avant il m'a dit qu'il est assis c'est bien si je ne veux plus oh le petit il nous a vu il dit venez ici c'est à partir de là il m'a demandé moi je bois quoi moi je dis bon je bois tout ce qui est comme poisson il m'a dit non quand il a eu le vin je dis ah le vin moi il ne m'y a pas et mon frère qui m'a lui il a pris le vin il a pris un peu il dit suivez moi j'ai dit mais le vin on va où ? il dit suivez moi pourquoi pourquoi pas et moi ? tout à coup brusquement on sort dans un studio dans les séries je vois quelqu'un que j'entendais beaucoup selon que j'avais jamais vu le grès désireux il est assis j'y fais dodo djanki il dit bon rentrez allez-y chanter vous deux nous deux en ce moment nous étions deux en ce moment Vegas était encore village voilà c'est moi et puis Marc on a commencé l'album on avait déjà chanté trois titres trois titres lorsque Vegas arrivait sur Abidjan voilà donc on avait déjà chanté allez mon yuunaniwa jigui yuanséhollo après ça on a chanté miyemrenailiyo et puis nanjwaniymo amriyo mais on était là la résumé n'était pas encore fini et puis Vegas est arrivée donc il a participé à nanjwaniymo nambi et puis jigui golewe dunnapejuku voilà deux titres si j'ai une bonne mémoire voilà d'accord donc c'est un peu ça ok donc il faut dire que c'est à la suite d'un capilla que vous avez fait mais c'était deux en ce moment qu'on avait fait la capilla oui oui et que monsieur Haïli Zahia était là il faut dire que je salue au passage monsieur Haïli Zahia c'est monsieur que j'ai eu la chance de connaitre que je connais voilà qui fait beaucoup aussi pour la musique traduit modèle du go voilà l'aide pour les cinq producteurs il aide nos jeunes frères voilà bonsoir monsieur Haïli Zahia merci beaucoup tout ce que vous faites pour cette jeune génération voilà donc à la suite de ce qu'a capillaire là il a su que vous avez des talents et il vous emmener en studio vous avez appris vous êtes parti en studio vous avez sorti un album de combien de titres bon je peux j'ai pas appelé cinq parce que nous avons fait quatre titres d'accord donc vous avez fait quatre titres il y a avant de continuer un titre dont on parle beaucoup pour ceux qui sont vêtés mais qui ne comprennent vraiment pas qui demandent et B.I. là ah oui le mot sur B.I. qu'est-ce que ça veut dire B.I. qu'est-ce qu'est-ce que ça veut dire B.I. qu'est-ce qu'est-ce que ça veut dire B.I. qu'est-ce qu'est-ce qu'on a dit B.I. qu'est-ce qu'on a dit c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire avec lui il avait sa chérie que j'étais son nom sinon qu'elle est là elle est aussi dans le milieu que nous dans le même lieu que nous voilà donc c'était sa chérie et elle lui a dit ben Coco aujourd'hui je viens à ton village je viens te voir il était content il a dit à ses frères ben aujourd'hui on va veiller chez moi on va faire bien jusqu'à matin c'est à dire ma chérie qui vient il faut qu'on la piense. Il est allé, il a fait ses achats, il a tout préparé, tous les coins, les boissons, ses amis sont venus faire ce petit, les tamtam pour faire les voyages. La fille est venue effectivement, elle est arrivée, elle t'a passé tout son temps dans la maison. Lui il rentre, il sort, il la voit, elle est là. Arrivé à cet moment, la piense a commencé. Ah il retourne à la maison, bon la fille n'est plus là. Il se demande mais attends, elle n'est pas tout, à boutique, il tourne partout, il n'y a plus. Oui, et il l'appelle dans son village, on lui dit, la fille est reconnue au village, elle appellera directement dans son propre village. Donc ça c'est, c'est son histoire. L'histoire avec l'avoie de fromager, ça dirait combien d'années, combien d'années, combien d'années? Comment? L'histoire, vous avez dit, vous venez, le groupe l'avoie de fromager, quand Jassi est venu, alors vous êtes intéressé ensemble pendant combien de temps? Bon, quand Jassi est venu au Mahou, Jassi, avant, bien avant qu'il ne vienne, le grand frère qui m'a dit, ah, au village j'ai chanté avec mon petit frère. J'ai dit, dans notre village, il y a trop de sous-goûts, et puis, moi j'ai décidé de chanter avec mon petit frère, si demain je le laisse seul au village, il va faire pitié, donc il faut que je te demande pardon, si tu as dit, tu peux accepter. Il n'y a pas de souci, moi, Vegas, c'était mon ami d'abord, bien avant qu'il ne connaissait plus mal. Donc, il lui a dit, mais Vegas, c'est déjà mon ami, il n'y a pas de souci, c'est celui que nous sommes allés vers Haïler, il nous a donné son transport, on l'a expédié. Il y a quelqu'un aussi à qui on lui a dit merci à Bebu Dario, parce que, lorsque Vegas venait, il y avait un problème d'habitat, voilà, donc c'est Dario qui est allé voir, à l'un de son ami, qu'on l'appelle Zahui Vitamine, qui a osé à remercier, qui a pris nos frères en compte, qui l'a logé. Finalement, son coin était devenu trois nos coins de rassemblement, voilà, nous donnait le couloir et le moral à nos petits frères qui viennent à peine d'arriver sur la capitale. D'accord, beaucoup d'autres restants intérêts. Oui, on a fait un sorti album en 2015, nous sommes restés ensemble. Jusqu'à, on a le bon dépôt des titres. Bon, on est restés single de 4 titres là, oui, en 2015. Donc, de 2015 jusqu'à 2017, nous étions tous ensemble. Moi, après, au milieu de l'année de 2017, j'ai eu un peu de soucis, un peu de difficulté à vivre ainsi, donc je suis allé au village avec ma femme, j'ai perdu assez de temps là-bas. Pour ceux qui ne savaient pas, disaient toujours, bon, telle personne n'est plus du groupe, telle personne n'est plus... Bon, ça, c'est pas un truc à expliquer parce que nous, on s'appelait, nous. Oui, telle personne, on veut enfermer à lui disant Bibi Calou, qui ne contient pas tous au village. Donc, tout le monde disait que Bibi Calou avait quitté le groupe avant de s'ouvrir. Voilà, et nature que je souligne, il y a fait un morceau, il y a fait, bon, quelques morceaux, sinon qu'il y a eu un album, voilà, avec Vegas. Où le grand frère, d'abord, bien avant que moi je ne parte au village, où Prima était déjà au village, il était déjà parti. Donc, je l'ai appelé, bon, il dit, il y a un petit qui veut nous aider, mais c'est pas dans un studio consistant, c'est dans un petit studio, il veut qu'on teste l'arrangeur. Donc, il a dit, bon, comme vous dites, là, moi je ne suis pas prêt, il est déjà, je suis entré pour faire quelque chose. Faites, si c'est bon, c'est pour nous. Il va falloir comment, moi et puis Vegas, on a rentré en studio, on a fait. C'est dans ce album que le morceau. Alors, il y a eu, c'est dans ce album que ça y est. Après, le morceau, bon, nous, on n'avait pas pensé que ça allait prendre. Donc, quand c'est sorti, ça a commencé à jouer partout, ça a pris aux gens. Et les mêmes personnes qui écoutaient, ils ont commencé à nous mélanger un peu. Oui, pourquoi, ils ont fait tant, ils n'étaient pas, pourquoi. Donc, ça a failli créer du désordre. C'est du propre de l'homme. Voilà, ça a failli créer du désordre. Mais moi, au moment où les gens étaient en train de parler de ça, il y avait tellement de problèmes. Donc, je suis allé au village, il n'y a plus écouté tout ce que les gens disaient. Donc, je me suis allé au village, j'ai fait pratiquement un an ou un an, quatre mois avant de revenir à Abidjan. Parce que j'avais dit, si le juillet est revenu, même depuis Abidjan, il faut que j'habite chez moi-même. Voilà, je n'ai plus vivé avec quelqu'un. Il faut qu'il habite chez moi, dans ma propre cour, avec ma petite famille, pour que les gens soient un peu à l'aise. Voilà. Et pendant que j'étais au village, au moment où je m'apprêtais pour revenir sur Abidjan, c'est assurément que mon grand frère est tombé malade. Je venais, mais je ne dirais pas. Quand je venais, je venais. Bon, je suis venu deux fois. La première fois, je suis venu acheter, et je suis venu faire, comment on appelle ça ? Je suis venu acheter les habits de mon enfant. Voilà. Puis, je suis retenu. La deuxième fois, je suis venu faire des trousseaux. Mon petit garçon qui est là présentement. Puis, je suis retenu. Au moment où je m'apprêtais maintenant pour venir, c'est assurément que le grand frère est tombé malade. Bon. Quand je suis arrivé à Abidjan, ça n'a pas fait une semaine. Puis, il m'a dit ça agravé. Moi aussi, j'avais perdu ma grand-mère quand je suis retourné. Je suis venu à Abidjan. Voilà. Il est tombé au village. J'étais à Zébizekou. Et puis, il y a un petit de chez lui qui m'a dit, ah, mais ton grand frère est mal agravé. Comment il l'a envoyé au village ? Comme ça que je suis passé à la maison pour les servir. Avec la vieille ensemble, on est à l'hôpital. Voilà. Donc, euh... Bon, ça, c'est une page, non, une triste page. Bon, voilà. C'est la vie, elle est ainsi faite. Voilà. On est, et puis après, Dieu nous rappelait la vie. Bon. Maintenant que... Après... Zoublu... Zoublu Gozo. Oui. Zoublu Gozo. Zoublu Gozo. Il y a eu la voie du fromager. Et maintenant, je veux que Alou, il fait une carrière solo. Oui, oui. Oui, oui. Oui, je suis... Mais il fait... Bon, il chante pas seul. Mais si... Je peux aussi dire carrière solo parce que... Aujourd'hui, je suis seul. Du groupe... Je suis seul qui est resté. Du groupe la voie du fromager. Voilà. Mais j'ai appris aussi quelqu'un pour faire ma double. Oui, mais je veux dire quand je parle de carrière solo, ça veut dire que... Vous chantez maintenant, mais c'est pas sous le coupole du nom... La voie du fromager, ça veut dire... Mais il faut dire... Il faut dire que le nom la voie du fromager... Je ne vais pas laisser ce nom. Ah non, la voie du fromager existe toujours. Oui, la voie du fromager doit exister toujours. Donc, il a appris quelqu'un... Voilà, qui fait sa double. Je l'ai souvent. Voilà. Donc, ça veut dire que... Eh bien... Le livre vocal n'est plus. Bon, vous étiez trois. Il y a Sylviaz aussi. Bon, il est parti. Donc, Lévi Kalou entretient la flamme de la voie du fromager. Est-ce que maintenant, on peut savoir l'actualité des choses ? Lévi Kalou, de la voie du fromager, ça dit... Est-ce que Lévi Kalou, il est en studio, il nous prépare un album ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il a respecté quelqu'un de vue ? Voilà. Qu'est-ce que l'actualité, c'est quoi, à tout le monde ? Oui. Bon, il faut dire... Je prépare un album qui en coule. Voilà. Je prépare un album qui en coule. D'où un titre déjà fait, ou le clip même au montage déjà. Je reste en cours. Là, je remercie aussi ce monsieur qui est en train de m'aider présentement à Colato. Voilà. Merci beaucoup, papa, pour ton soutien. D'accord. Donc, déjà, on a remercié M. Dominiquez, Samba David. On a remercié M. Haile Zaya, qui est un producteur hors-père. On remercie ici encore M. Akla Lato, qu'on appelle Guichot Automatique. Guichot Automatique. C'est un producteur. Ce sont des jeunes gens qui sont dévoués, des jeunes jeunes du Go qui sont dévoués, qui aident. Et tant qu'il est mal, leur jeune frère a énergé. Voilà. Merci à vous, chers frères. Et puis, Dieu vous rende au sanctuple pour vos efforts. Voilà. Vos efforts ne resteront pas bien. Voilà. Dieu, il a un plan pour tout le monde. Quand vous aidez, vous serez aidés. Merci à M. Samba David. Merci à Elie Zayan. Merci à Kla Lato. L'actualité de Guichot Automatique. C'est quoi? Bon. Après, un titre que vous avez déjà fait. Vous êtes en train de faire le clip. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez faire combien de titres pour que ça fasse finalement? 6 titres, 10 titres, 8 titres? Non, non. Pour l'instant, c'est 6 titres que je dois faire d'abord. Pour l'instant, c'est 6 titres. D'accord. Deuxi Kla Loo, où l'avoir du fromager est au laboratoire. Et quand on sait qu'il a un terme vocale qui sort de l'ordinaire. Il vient du monde, il lui a aimé. Est-ce que Deuxi Kla Loo, il est margué? Oui? Bon. Je... Je peux dire que je suis marié. Je suis marié, je suis marié avec ma chérie. On a un enfant, elle vit avec moi. Oui. Je le dis bien. Deuxi Kla Loo, en plus, il est responsable. il est dérangé, il a s'adulciné, il y a qui il est, bon voilà, salut au passage madame Bébé Kadou, bon voilà, et on ne veut pas vous prendre assez de temps, parce qu'on sait que vous venez de loin que vous partez loin, il est impétable, si vous avez là des mots de remerciement, si on demandait de vous adresser directement à cette personne que vous voulez remercier ici, que direz-vous dans ce mot de remerciement là, qui vous avez adressé à ce mot de remerciement ? Oui, je remercie d'abord mon repas Samba David, du nom d'uniqueuse, voilà, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, les gens nous ont connus, après lui, je dis beaucoup merci à Aïe de Zaïa, au revoir qui traînait dans la rue, qui a permis à ce qu'on mette ça sur un CD, et qu'aujourd'hui les gens nous écoutent, je lui dis un grand merci, je remercie aussi Akrelato présentement, qui est en train de m'aider aussi, parce que ce n'est pas facile, et ensuite je profite aussi pour remercier le manager que vous êtes, Théa Managyak, voilà, je vous remercie aussi parce que vous êtes vraiment le faiseur des artistes, donc un grand merci à vos félicitations aussi. Je remercie le public, je remercie tous mes fans, voilà, je remercie tous mes fans, tous ceux qui me soutiennent de loin, de près, moralement, financièrement, je vous dis vraiment merci beaucoup, je remercie tout le monde, parce que je remercie aussi, c'est un tout puissant parti, c'est grâce à lui que tout ça se passe dans de bonnes conditions, c'est lui qui permet, c'est lui qui nous donne la santé, merci. Ok, disons, merci, après c'est beau dire, remercie-moi à l'endroit de toutes ces bonnes volontés qui sont tapis dans l'ombre, qui font mes épis pour aider cette jeunesse-là, de la région du Go, voilà, nous allons mettre un terme à cette première partie-là de notre entretien avec Bélékalou, en la première partie, parce que, voilà, le temps qui nous est imparté est arrivé à sa fin, c'est tellement qu'il y aura encore un autre rendez-vous dans un autre cadre avec notre artiste, notre spa Bélékalou. Pour le, sachez que vous avez eu sur ce plateau Bélékalou et Fernand Téa à l'état civil, Téa Managia que tout le monde connaît, voilà, bon, enfin, que c'est une personne que vous connaissez bien entendu parce que Téa Managia il est toujours derrière la caméra, donc votre salut, Téa Managia, qui était en direct sur ce plateau de la Nova Divine, pour un entretien avec Bélékalou, il faut dire que Téa Managia est président d'une structure de communication et non pas de moins d'une structure qui fait fort en ce moment, la structure est nommée plurielcommunications, pluriel.com, voilà, avec pluriel.com, vous avez des couvertures de vos cérémonies, vous avez des clics, vous avez tout ce qui concerne la com, avec pluriel. Je suis le président local et le président, le président diaspora, il s'appelle Landry Niawa et tout le monde l'appelle Landry Le Béni. Il y a la conseillère Oni Janine qui est en France, Landry Le Béni, il est en France. Il y a l'impératrice Naoune Marie Lédi, qui est membre de meur de la structure pluriel.com. Il y a Débora Coco Chantre de l'Éternel qui est en France, qui est conseillère. Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons le ministre de la Joie, qui est le secrétaire général de pluriel.com. Nous avons Séraphin Finault, qui est le trésorier de pluriel.com. Nous avons Donald Degui, qui est le secrétaire à l'organisation. Et Fernand Théa Voséliteur, qui est le président local de pluriel. Vous avez des cérémonies, vous voulez passer à ce temps d'antenne là, voilà, et vous voyez Théa, vous voyez Jandri Nyaoua, vous voyez plus Ré.com pour ouvrir toutes vos cérémonies. Voilà, ici, c'était la Nova Divine, voilà, qui est sur le bouquet YouTube. Voilà, donc, toutes vos cérémonies qui ont été retransmises sur YouTube. Vous avez des clés, vous avez toutes ces qui concernent la communication, l'audiovisuel, voilà, qui peut-être se placer sur YouTube pour vous donner la chance de nous faire connaître à travers le monde. Voilà, merci bien. Et puis, nous sommes là pour, non seulement les artistes, mais nous sommes aussi là pour tous les financiers des espaces culturels. Ceux qui ont les bâti, qui veulent bien passer à notre temps d'antenne pour se faire connaître, pour déposer le débat, il n'y a pas de souci. Nous, les communicateurs peuvent venir, les managers peuvent venir, les producteurs, voilà, nous sommes là pour faire la part de la tout le monde. Et c'est notre région, Go, qui se développe et qui gagne. Merci beaucoup, bonne nuit, et sous la protection de Dieu. Au revoir. Oui, allez-y, vous pouvez vous faire, et vous pouvez nous faire gratifier d'intervoi d'Akapella pour vous souhaiter bonne nuit. La vie est éthée, mais si moi, c'est juste sur la terre, c'est d'accomplir ma mission de l'humanité. La vie est éthée, mais si moi, c'est juste sur la terre, c'est d'accomplir ma mission de l'humanité. La vie est éthée, mais si moi, c'est d'accomplir ma mission de l'humanité, c'est d'accomplir ma mission de l'humanité. La vie est éthée, mais si je veux, c'est d'accomplir ma mission de l'humanité, c'est d'accomplir ma mission de l'humanité. Qu'est-ce que vous connaissez ? Nezodemo, bon, enfin, je ne sais pas, Yoruzino, 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 c'est une très belle fête pour la présentation d'un nouvel album d'Histoire du Go. C'est un groupe qui monte en puissance par le groupe, il est vraiment autour dans tous les compartiments, tant dans le vocal que dans l'occupation scénique. L'une la star, vous donnez le rendez-vous, je vous donnez le rendez-vous, avec le manager, et là, j'enlève de la tunique, le présentateur, on vous dit que c'est le manager gros grain, le manager deux fois gros grain, comme l'aim appeler mon ami charismatique, mon seul ami d'ailleurs, voilà, je suis le bombardier de la com, comme l'appel, il m'appelle Djibali, je suis le faisais des stars, le détecto-révélateur des talents, je détecte des talents et je les révèle, voilà, aux gens, je les mets à la disposition de certaines personnes, pour que la région du Go émerge, voilà, on a déjà fait une preuve, voilà, je suis le gne-gne, il était gne-gne, il est 10 fois gne-gne, je suis de la com et des techniques de l'Odoujel, merci, bye bye, au revoir, ciao !